La technologie aussi, c'est devenu plus grave parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je ne peux pas vivre sans filtre. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que tu es absolument magnifique. C'est quoi, tu ne te trouves pas belle ? Tu es une très belle femme. Je n'aime même pas de raison à cela, en fait. Mais je pense que je me trouve quand même un peu plus jolie quand j'ai des filtres, quand j'essaie de modifier un peu ma photo, quand je suis ici, quand je fais ça. Mais en réalité, parfois je dis que non, aujourd'hui, il faut que je sorte de là. Mais je n'arrive pas. Je fais un selfie. Je dis, bon, il faut que je poste sans filtrer. Mais je n'arrive vraiment pas. C'est cette obsession de la perfection. Tu te sens obligée de toujours être parfaite. Parfaite, oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est le nombre de followers que tu as, le fait que tu es une énorme communauté ? Est-ce que c'est une influence des réseaux sociaux aussi ? Avant, j'étais mince. J'étais très mince avant. Mais avec le temps, j'ai pris de l'âge aussi. J'ai eu des enfants. Et puis, ce n'est plus comme avant, tu vois. J'ai des parties de mon corps qui se sont plus développées que d'autres, notamment mes bras. Et j'ai mes jambes avec la prise de poids qui se sont encore bien reliées. Du coup, on m'a nommé pied X. Voilà. Et ça a développé en moi un certain complexe. Aujourd'hui, je complexe beaucoup à cause de mes bras. Donc, à chaque fois que je fais des photos, je suis obligée d'utiliser des applications pour faire rentrer mes bras. Tu vois ? Donc, c'est avec le temps et c'est par rapport à l'image que les gens ont de toi. Et à un moment donné de ma vie, j'ai beaucoup accordé de l'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et aujourd'hui, j'ai tellement renvoyé cette image-là que je n'arrive plus à me sortir de là, en fait. Parce que quand les gens me voient en réalité, ils disent non, mais tu es différente. Sur tes photos, tu es plus mince. Et moi, ça me met mal à l'aise. Donc, au départ, on se dit que non, on va utiliser le filtre tout doucement. Non, c'est rien, ce n'est pas méchant. Mais en réalité, c'est très toxique. C'est vraiment toxique parce que ça te donne une image de toi que tu n'es pas en réalité. Et qui n'est pas réelle. Mais comment tu fais justement quand les gens t'approchent et qu'ils réalisent que tu n'es plus cette personne... Je suis très mal à l'aise. Ça ne te donne pas envie justement de poster des images de toi telles qu'elles... Ça me donne envie un jour, mais après, dès que je vais poster... On voit la différence entre Muriel qui est sur le plateau du cœur des femmes et puis Muriel qui est sur ses réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout la même personne. Et là, je pense que tu te fais vraiment influencer par tes followers, par les critiques sur les réseaux sociaux, tout ça. Alors, ça ne devrait pas. Déjà, comment je peux dire par rapport à ça ? En fait, je pense que déjà, Muriel, bravo. Parce que je dis, oui, là déjà, on parlait comme ça, on est à la télé. Donc, c'est clair qu'après, quand l'émission va sortir, on va en entendre de tout, surtout toi. Et déjà, ce que je veux que tu saches avant de dire ce que je pense de ça, là où tu tires la force ou là où tu as tiré la force de vouloir aujourd'hui en parler, j'ai envie de dire limite à la vision découverte parce que c'est un secret que tu n'as certainement jamais avoué. Donc, là où tu as puisé le courage de le dire aujourd'hui à la télé que moi, Muriel, je suis comme ça, eh bien, c'est exactement au même endroit que tu dois pouvoir puiser le courage de te dire je dois rester comme je suis et non comme je veux que les gens qui me regardent, comme ils veulent que je sois. Sous-titrage ST' 501